Je suis Rabé Blaïsh Kallel, enseignante universitaire, formatrice des formateurs et consultante en soft kids. Je suis docteur en sciences de gestion ainsi que je suis titulaire de l'European Communication Certificate. J'ai débuté ma carrière à l'âge de 25 ans avec une histoire qui me tient à cœur. En effet, le métier de mon père nous permettait de bénéficier d'un domicile à la Faculté des lettres et des sciences humaines. Durant les vacances, quand il n'y avait pas d'étudiants, je profitais pour jouer le rôle d'enseignante dans un amphi et j'imaginais qu'il y avait plein d'étudiants. Et c'est là que je me suis fixée pour objectif de devenir universitaire. Quelques années plus tard, le hasard a fait que je commence à enseigner au sein de la même faculté et du même amphi. J'étais debout, pleine d'émotions, devant les mêmes chaises, mais cette fois-ci, bel et bien remplie et avec mon rêve devenu réalité. Actuellement, j'enseigne les modules de management et d'entrepreneuriat à une école d'ingénieurs en utilisant la pédagogie active à travers des outils variés tels que le mind mapping, les jeux drôles et les jeux sérieux. J'ai consolidé l'usage de ces pratiques via une formation à l'école polytechnique de Montpellier. C'est grâce à ce profit que j'ai pu par la suite devenir formatrice des formateurs auprès de l'agence universitaire de la francophonie et de concevoir des ateliers en marketing de soi qui s'insèrent dans le cadre d'un projet visant à augmenter l'employabilité des jeunes diplômés et à favoriser leur insertion professionnelle. Enfin, je suis consultante auprès des entreprises en soft skills. Ma dernière intervention avait pour thème la gestion des conflits auprès de la SNCFT et de l'AFH. Être formatrice nécessite des compétences pédagogiques qui me permettent d'être à l'écoute et de répondre aux besoins spécifiques de différents types. Toutefois, je pense que le plus important dans un métier est de l'aimer. Aimer apprendre et transférer mes connaissances est ce qui me permet d'accrocher l'attention de mes apprenants et de les motiver. Je rêve ainsi de voir chaque personne capable de choisir un métier en harmonie avec ce qu'elle aime faire dans la vie, loin de tous les stéréotypes sociaux. Je rêve également qu'on soit entouré de gens qui acceptent et respectent la différence de chacun en la considérant comme source de richesse, et ce, non pour une Tunisie meilleure, mais pour un monde meilleur.